Le Black Friday aux Etats-Unis, c'est la frénésie vers les bas prix. Si le Black Friday n'a pas la même ampleur en France, ici non plus on ne rigole pas avec les bonnes affaires. Et ça ne date pas d'hier. Années 60, les 30 glorieuses, la France devient société de consommation. La consommation est une arme de relance économique. Celle que brandissait par exemple Georges Pompidou en 1970 lors d'une conférence de presse. Je demande aux ménagères françaises, et je leur dis, c'est le moment pour vous d'acheter des machines à laver. Ce modèle a ses limites. C'est ce qu'explique François de Closet en 1974 dans son ouvrage Le Bonheur en Plus. Je crois que de poursuivre le bonheur à travers l'augmentation du confort et les biens matériels, c'est une voie illusoire. C'est une voie illusoire et qui nous conduit maintenant à des crises de plus en plus graves. En 2015, les Nations Unies publiaient un rapport établissant qu'il n'y avait pas de secteur industriel qui était en profit si les coûts des désastres écologiques étaient pris en compte. Avant de commencer, il est essentiel de préciser que le mouvement de la décroissance a pris forme au début des années 70, mais a dû tristement attendre pendant près de 40 ans pour que l'état de la planète nous oblige, enfin, à le remarquer. Nous élaborerons plus à ce sujet dans notre long métrage à venir. Alors que le capitalisme approche de sa fin inéluctable à grands pas, la décroissance économique s'apprête à remplacer notre culture de gaspillage outrancier, responsable du bouleversement écologique et sociétal. En fait, cette transition drastique se profilant à l'horizon pointe à l'évidence que le capitalisme ne parviendra pas à se fixer de lui-même. Notamment parce que la quête des profits est ce qui fait que la loi des marchés choisira toujours l'exploitation des ressources naturelles et humaines au dépend du respect de la vie. Si la plupart de nos produits étaient manufacturés en tenant compte de l'impact sur l'environnement, les salaires de misère et la durabilité des matériaux, les marchés boursiers feraient tout simplement banqueroute en quelques heures. Vouloir devenir riche serait donc associé à un acte de folie, voire criminel. Aujourd'hui, le mirage est tout simplement en train de s'effondrer par le fait même que la connaissance avance rapidement et notre devoir de reconnaître la nature en tant qu'entité avant d'agir. Nous parlons donc ici d'une prise de conscience universelle. L'accumulation de richesses est une notion inventée par l'admiration pour une hiérarchie instiguant elle-même la stratification. Le concept de hiérarchie est donc un consensus difficile à surmonter étant donné que nous avons tous besoin de valorisation personnelle, quand bien même celle-ci soit antagoniste au succès matériel. C'est la croissance économique. C'est parce que ça procure de l'emploi quand même. Non, c'est pas vrai ça. Il y a plus de chômage que quand j'étais jeune. Il y a beaucoup plus. Le PIB a monté. Du stress, du mal de vivre, de la malbouffe, des déchets, de la pollution. Moi je mène toujours la même bataille. Je crois qu'on a le pouvoir qui est entre les mains d'une oligarchie. Que cette oligarchie... Vous en faites partie de l'oligarchie ? Non, en tout cas pas avec mon salaire. On a un président qui est issu de l'oligarchie. On a des médias qui sont massivement détenus par les oligarchies. On a 500 familles qui dans ce pays possédaient il y a 20 ans 7% du PIB. C'était 25% à l'arrivée de Macron et on est aujourd'hui à 30%. Donc on voit bien que si on dit par exemple ces 500 familles-là, il y a une croissance et aussi de leur pouvoir et d'un pouvoir qu'elles ne veulent pas lâcher. Malheureusement, et comme nous pouvons le constater, cela va faire près de 4000 ans que ce contrôle oligarchique est en place. Seul un changement de paradigme pourra y remédier. Car il s'agit d'une bataille entre deux états d'esprit opposés. La fin de cette perception très ancienne aura forcément son rite de passage, avec une liberté inimaginable aujourd'hui. Serge Latouche, économiste et philosophe, est un des pionniers de la pensée décroissante. A 69 ans, ce breton en look de marin en long cours nous a reçus à Paris, où il enseigne à l'université. C'est une absurdité totale, la croissance pour la croissance, la croissance à l'infini. Bien sûr, quand on manque de quelque chose, c'est normal de faire croître la quantité dont on manque, jusqu'au moment où on est satisfait. Mais quand on est satisfait, on s'arrête. On ne fait pas comme la politique agricole commune, de faire croître les excédents de lait ou les excédents de beurre, pour ensuite financer leur stockage, puis ensuite les détruire. Donc il y a un moment où il faut s'arrêter, il faut avoir le sens de la limite. Nous vivons dans un système qui est absurde, parce qu'il a inscrit ce système, la croissance, dans sa logique de fonctionnement. C'est-à-dire une croissance illimitée. La croissance pour la croissance, produire toujours plus, et par conséquent consommer toujours plus, donc détruire toujours plus. Ce niveau paradigme pourrait initier pas mal de turbulences, mais nous pouvons franchement minimiser celle-ci, à condition d'abandonner nos modes de pensée obsolètes, de nous tourner vers une culture de partage et d'accès, réaliser que la décroissance est la nouvelle réalité, et ensuite abolir la monétisation de la vie. Après tout, on ne peut résoudre, avec l'argent, les problèmes causés par l'argent. Ce qui donne l'impression de marcher à une échelle individuelle ne fonctionne pas à celle mondiale, et aussi parce que l'entraide et la fraternité sont des axiomes existentiels. Ou est-ce qu'il faut tout arrêter, finalement ? Non, la décroissance, c'est d'abord un slogan. Et derrière ce slogan, c'est un slogan fort. C'était un slogan qui dit, bon, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures, on ne trouvera pas moyen de faire une croissance verte, une croissance, un capitalisme éco-compatible, etc. Non, il faut sortir de cette logique, il faut sortir du système et inventer un autre système. Il y a eu des milliers et des milliers de sociétés humaines, la nôtre est apparue, elle a eu sa grandeur, bon, maintenant, elle est entrée dans son déclin, il faut en sortir et en sortir le mieux possible, parce que sinon, ça risque non pas d'être une parmi d'autres qui s'éteint, mais être la dernière. À l'heure actuelle, c'est le problème de la survie de l'humain. La vénération du matérialisme est ce qui nous a précipité dans cette impasse et c'est absolument prophétique. Parce que l'ego, voyez-vous, a tendance à suivre la piste de la moindre résistance, tout comme l'argent, il en a été d'autant plus facile à ceux qui savent de nous contraindre à accepter leur monopolie. Comme il s'agit avant tout d'une confrontation psychologique, la résolution d'un tel enjeu demandera d'adopter une indifférence totale envers toute forme de hiérarchie, mais nous développerons cela dans une autre vidéo. Beaucoup ont perdu leur identité d'êtres humains parce que la société endure des mécanismes très répétitifs et donc abrutissants. Sans la publicité associant le matérialisme à la liberté, la plupart des gens se sentiraient complètement désemparés. Voici un exemple assez concret. Près de 700 kg d'ailerons de requins ont été saisis dans Port-Miami et valaient entre 700 000 et 1 million de dollars. Selon le principe de l'offre et la demande, plus les requins sont difficiles à pêcher par qu'ils se font plus rares, plus les prix des ailerons augmentent. Il y a donc une aberration dans ce consensus de marché. Détruire la nature rapporte plus. 75 millions de requins sont tués chaque année juste pour leurs ailerons, alors que la plupart des consommateurs ignorent que les requins doivent attendre 12 à 15 ans afin de pouvoir se reproduire. De confiance à un pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité parce qu'un tel pouvoir nierait la vie en elle-même. On ne peut pas être gouverné par des gens qui nient la vie. Ce n'est pas possible, personne ne souhaite ça. Notre compétition dérive directement de la notion de valeur, laquelle ne pouvant exister sans les droits de propriété. Mais dès que l'on commence à cogiter et vu les catastrophes écologiques, ces droits n'ont plus aucun sens à proprement parler. En réalité, parce que nous faisons partie de biosystèmes supranaturels, nous ne pouvons même pas revendiquer le droit à notre corps. Tout au plus, nous sommes responsables de celui-ci et le maintenir en bon état de marche. Et à juste titre, personne ne peut posséder l'univers parce que notre fonction est d'avoir un rôle défini dans son déroulement. Nous ne pouvons continuer à ignorer ce barbarisme économique mandaté par le profit. La vie est avant tout sacrée et il est grand temps de commencer à crier avec toute la force de nos poumons NON. Bonjour, mon nom est Brigitte Kayser et je vous remercie de regarder mes présentations vidéo et aussi de m'aider à propager le message parce qu'il est très, très, très important quant au devenir de l'humanité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada